Bonjour, Mesdames et Messieurs. Comment ça va ? Est-ce que tout le monde va bien ? Je suis très heureuse d'être ici parce que c'est une session qui parle d'un vol sur la Lune, d'un moonshot, de quelque chose qui est très ambitieux et qui pourrait transformer mon continent, l'Afrique. Merci d'être des nôtres. Je vais commencer par quelques questions de logistique. Cet événement est disponible sur le Web, en direct, en anglais, en français et en arabe. Vous pouvez le retrouver sur live.worldbank.com. Donc, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont présents sur le Web. S'il vous plaît, participez à la conversation. Notre hashtag, c'est DigitalAfrica. Vous pouvez partager vos commentaires et vos questions. Nous allons accepter des commentaires qui nous proviennent sur le hashtag seulement. Il y a quelques sessions en direct en Afrique. Je vais vous nommer les villes dans quelques moments. Mais nous allons commencer par une courte vidéo sur l'économie numérique en Afrique. Et c'est quelque chose qui va établir le contexte. Merci. Il y a 1,2 milliard de personnes en Afrique et la population la plus jeune du monde. L'Afrique est prête pour la transformation numérique qui changera le trajectoire du continent. Pour devenir les entrepreneurs et les leaders de demain, les Africains ont besoin des compétences numériques, de l'accès à la technologie et des marchés. Les gouvernements ont besoin de moyens numériques pour livrer leurs services, des modèles d'entreprises numériques pour atteindre leurs clients. Avec l'appui de l'Union africaine et du groupe de la Banque mondiale, l'Afrique commence un voyage de transformation numérique, un voyage ambitieux et important. Un moonshot, un vol sur la Lune, d'ici 20-21, la connectivité sera doublée et d'ici 20-20, chaque personne au gouvernement ou personne en Afrique devrait avoir un accès numérique. Au moins la moitié de la population pourra utiliser l'Internet pour avoir accès à des services. Tous les étudiants de 15 ans et plus auront des compétences numériques. Il y aura des services financiers numériques et un entrepreneuriat numérique. Cette économie numérique inclusive aura des fondations africaines pour encourager l'entrepreneuriat africain. Avec les bonnes politiques et les bons investissements, nous pouvons tout faire. C'est un programme ambitieux et important. Il va falloir l'engagement et le leadership de tous les pays africains, de toutes les institutions et du secteur privé. Alors, relions-nous. Mesdames et messieurs, l'Afrique commence un voyage de transformation numérique. Je m'appelle Julie Gishourou. Je suis une afro-optimiste, mais je suis réaliste en même temps. Et j'estime que même si ce voyage est essentiel, je me rappelle du proverbe qui dit « Le même soleil qui font la cire durcit la terre ». J'ai deux questions pour chacun d'entre vous. Quelle est votre vision d'une transformation numérique pour l'Afrique, pour un avenir économique numérique en Afrique ? Quelle est votre vision ? Nous allons en parler et nous allons parler des rôles des différents intervenants. Nous avons des participants à Yaoundé. Les voilà. Bienvenue. Merci d'être des nôtres. Il y a un groupe à Ouagadougou. Pouvons nous voir à Ouagadougou, s'il vous plaît. Brazzaville, Kinshasa, Libreville, Kotonou et Lomé. Nous leur souhaitons à tous la bienvenue. Applaudissements Beaucoup de travail a été fait sur les perspectives en Afrique. Vous avez trouvé, c'est livré sur vos fauteuils, les voix des jeunes Africains en numérique. S'il vous plaît, lisez-le. Alors, pour débuter notre programme, je vais souhaiter la bienvenue à la vice-présidente pour l'infrastructure de la Banque mondiale qui va faire le premier discours. Maktar Diop. Applaudissements Merci, Julie. Bonsoir, tout le monde. Merci, Julie. Bonjour, tout le monde. Je suis ici au nom de notre PDG, Kristalina Georgieva, qui malheureusement, au dernier moment, a dû se présenter à une autre réunion. Elle m'a demandé d'être ici en son nom. Je salue mes collègues, Farid et Stéphane. Nous sommes tous ici, nous faisons tous partie de ce même effort pour appuyer la vision de l'Union africaine. C'est la vision africaine que nous mettons en oeuvre. Ce n'est pas une vision de la Banque mondiale, c'est la vision des leaders du continent africain et nous sommes là pour les appuyer du nord jusqu'au sud. Nous avons décidé que c'est ce qu'il faut faire pour révolutionnaliser notre continent et nous sommes très fiers d'être ici pour appuyer cette vision. J'aimerais aussi vous demander si vous remarquez quelque chose, les hashtags que vous voyez. La plupart des noms que vous voyez sur la scène sont des noms de femmes. Et en fait, c'était une femme qui était supposée livrer ce discours. Et c'est une femme qui va présenter les conclusions de cette réunion. Il y a une révolution numérique en Afrique, mais en fait, c'est une révolution à l'intérieur d'une révolution. Nous n'allons pas faire une industrie masculine de ça. C'est une industrie qui va croître, une économie qui va croître en utilisant le potentiel de toutes les nations et de tout le monde, des hommes et des femmes, des femmes et des hommes au même niveau. Je vais dire quelques mots pour vous présenter le contexte. L'intelligence artificielle joue un rôle très important. Nos collègues ont voyagé à Silicon Valley pour voir comment les technologies transformationnelles peuvent changer le monde et voir comment ces instruments pourraient être utilisés au sein des programmes de la Banque mondiale. La population active est en train de vieillir. Il y a une population croissante. Avec les tendances actuelles, nous aurons un très grand nombre de jeunes personnes qui vont se joindre à la population active. Avec les tendances démographiques actuelles, il y aura 10 millions de personnes au chômage si nous ne leur offrons pas des nouvelles possibilités. D'où viendront ces nouveaux emplois ? En Afrique, les économies sont basées sur les produits de base. Il y a des fluctuations, comme nous le savons, et la demande fluctue aussi. Nous voulons diversifier nos sources de croissance et l'économie numérique nous offre cette possibilité. Nous estimons que l'économie numérique est à 3 milliards de dollars et nous représentons quelques 15 % du PIB mondial. Alors, cette économie africaine, qu'est-ce qu'elle pourrait devenir si on offre les conditions qui permettent à la population de faire partie de cet écosystème numérique ? Nous voulons créer un écosystème où il y a des compétences numériques, des identités numériques et des services et des commerces numériques. Ma collègue Gila, qui s'occupe des finances et du développement économique, a déjà formulé une stratégie sur le gouvernement numérique et avec la collaboration de FinTech, veut élargir cette économie. Déjà, dans beaucoup de pays africains, il y a beaucoup de téléphones cellulaires. Nous pouvons payer des factures avec des téléphones cellulaires. Il y a un nombre croissant d'agriculteurs qui utilisent les téléphones pour obtenir des prix et réduire l'importance des intermédiaires qui coûtaient de l'argent. Les ingénieurs sont en train de créer de nouveaux initiatives. Notre PDG était à Kigali récemment. Elle a vu ce qui se passe avec les laboratoires d'innovation et le centre de l'innovation. Si on compare l'Afrique avec le reste du monde, aujourd'hui, nous voyons que des 20 pays les moins réseautés, une grande partie, sont en Afrique. Seulement 24% de la population utilisent l'Internet. Ils n'ont pas d'identité numérique et ils n'ont pas accès aux services critiques. Dans des pays tels que le Kenya, à partir du moment où cet espace se voit libéralisé, il y a un grand impact sur l'économie. En Afrique du Nord, 41% d'adultes ont accès à un compte en banque ou à une institution financière, mais c'est bien en deçà de la moyenne pour les pays en développement. Donc le financement électronique sera un élément critique permettant d'approfondir et d'améliorer l'accès aux services financiers. Avec une population de 1,2 milliard, il y a énormément de sociétés privées en Afrique qui sont valorisées à plus de 1 milliard. Par contraste, le Royaume-Uni, avec 60 millions de personnes, a 16 d'entre elles. Là, au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, il y a eu un certain nombre de messages qui ont été véhiculés. et selon lesquels il convient de se doter d'une démarche pro-électronique pour la transformation. Le docteur va nous parler de la vision en ce sens. Justement, pendant cette réunion, un certain nombre d'observations intéressantes avaient été faites. Alors en Tunisie, au Maroc, au Sénégal, les choses avancent au Rwanda aussi. Les choses avancent. Tout le monde commence à se rallier à cette nouvelle économie numérique. Par conséquent, lorsque cet objectif l'une avait été mentionné par nos collègues de la région, objectif l'une a été présenté, le moonshot a été présenté au chef d'État et de gouvernement, eh bien, on avait un certain nombre de convergences de vues, d'avis, et selon lesquelles il convenait d'avoir davantage de ressources pour financer l'économie numérique, coordonner les efforts, parce que de nombreuses initiatives existent. Il faut exploiter et mobiliser le secteur privé, et un certain nombre de modalités d'accompagnement pour appuyer l'effort. On ne peut pas se permettre à ce stade-ci de trop éparpiller les efforts, surtout lorsqu'il s'agit de l'économie numérique. Comment mieux coordonner les efforts ? Et comment donner aux pays bénéficiaires récipiendaires la possibilité d'être dans le siège du conducteur et d'être les pilotes, justement, par rapport à la Lune, et qui peuvent viser la Lune ainsi ? Il s'agit de, pas forcément que de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique du Nord, mais d'un véhicule d'intégration pour tout le continent. Et je ne vais pas non plus trop parler au nom de mes deux autres collègues, mais il y a un directeur d'intégration régionale que nous avons, qui couvrira l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, afin de veiller à ce que cette intégration se fait, et que, justement, à travers le continent, la révolution numérique se propage partout sur le continent, et dont ce sera encore une occasion, lorsque je cèterai la parole aux conférenciers, d'en parler davantage. Quels sont les piliers de ce programme ? Les principaux piliers, tout d'abord, accroître la connectivité dans les pays et qu'elle soit abordable. L'accès à l'électricité coûte cher et donc il nous faut créer les conditions propices, investir dans la fibre optique et toutes ces fibres optiques souterraines qui ne sont pas utilisées à cause de restrictions politiques qui existent dans les pays, ça, il va falloir éliminer cet obstacle. C'est notre premier pilier, notre premier objectif. Il va falloir investir dans les compétences aussi des personnes, parce qu'on peut avoir des connectivités importantes et de pointe, mais le plus important est de pouvoir s'en servir et d'avoir du contenu et de donner accès aux personnes, aux populations. Et les représentants et conférenciers au panel vous parleront du potentiel permettant de canaliser davantage d'informations et d'exploiter pleinement le potentiel de l'Afrique. C'est une révolution, c'est significatif pour l'Afrique, mais ce ne peut être une voie à sens unique. Il faut remettre tout cela dans son contexte, dans le continent africain, et exploiter ce contenu pour transformer les réalités économiques dans nos pays. Troisième pilier, il conviendra de se doter de services numériques et de plateformes adéquates connectant les personnes aux produits et aux services ainsi qu'à l'information. Ce que nous constatons aujourd'hui en matière de gouvernement cybernétique, identité numérique, etc., va modifier de fond en comble la qualité des services fournis aux populations et à toute la population d'Afrique. Comme nous le savons, cela, nous en entendons parler, et en Afrique, on se demande s'il y a suffisamment de services de qualité fournis. Mais justement, c'est un élément habilitant où vous pourrez justement permettre aux populations de payer leurs impôts par téléphonie mobile et par portefeuille électronique. et quatrième pilier, pardon, il s'agit des services numériques financiers. Alors, je ne vais pas raconter encore une fois le récit de MPSA, on l'a déjà entendu parler à plusieurs reprises, mais il s'agit de créer tout un écosystème d'entrepreneuriat. Nos collègues de l'IFC travaillent de... abattent énormément de travail sur ce front ainsi que nos collègues intermédiaires financiers internationaux. Cela nécessitera des entrepreneurs, des ingénieurs, des start-up qui travailleront main dans la main et de concert pour créer les emplois dont l'Afrique a tant besoin. Mais il nous faut donc des pépinières dans ces différents pays et il faudra que les start-up traitent des réalités et des défis auxquels nous faisons face sur le continent lui-même. Que faisons-nous donc dans ce sens ? Nous allons mobiliser beaucoup de ressources, 25 milliards, on parle de 25 milliards de dollars qui seront dépensés par le guichet de la Birde et par le billet du guichet de l'IDA et donc le guichet du secteur privé, investissement du secteur privé. Et donc, ce sera quelque 25 milliards de dollars. Une enveloppe de 25 milliards de dollars, c'est un élément fondamental évidemment pour nous. Mais ce qui est encore plus important, c'est que nous voulons vraiment attirer tous les fonds du secteur privé, attirer le secteur privé et surtout ne pas évincer le secteur privé, mais l'attirer davantage, l'exploiter, le mobiliser pleinement. Avec les bonnes réformes et les réformes judicieuses et en investissant là où justement le secteur privé ne veut pas investir, le secteur public peut intervenir et ensuite attirer davantage le secteur privé. Nous avons des indices clairs selon lesquels le continent africain souhaite faire cela et donc œuvrer dans le cadre d'alliances publiques et privées. Dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et dans le domaine FinTech, technologies de financement et autres, nous avons un certain nombre d'activités en gouvernement ou gouvernement électronique. Il y a énormément d'opérations et de transactions qui se font dans cet espace et nous allons connaître une croissance énorme de 4,5 milliards de dollars ces transactions. Il s'agit aussi de pièces d'identité et d'activités inédites en Tunisie, également de systèmes de paiement aux quatre coins de l'Afrique et de capacités de paiement numériques. Et les TIC nous permettent des choses très intéressantes avec le guichet du secteur privé de l'IDA et le guichet du secteur privé où nous pouvons justement procéder à des financements mixtes et panachés. Voilà, donc je vais donner la parole aux conférenciers qui vont donner leurs aperçus et leurs points de vue sur la situation. Aujourd'hui, si nous voulons éradiquer la pauvreté extrême en Afrique, il faudra le faire par le biais de la structure économique, mais c'est justement la voie créative qu'il va falloir adopter et il va falloir faire preuve d'esprit de créativité et d'innovation. Sans les infrastructures fondamentales, par contre, et sans accès, cette révolution ne se manifestera jamais et ne se concrétisera certainement pas. merci. Merci beaucoup, Mokhtar, de vos propos liminaires. Une vision véritablement qu'ont les dirigeants du continent et nous devons répandre cette économie numérique en exploitant le plein potentiel du continent, y compris les femmes, bien sûr, tirer pleinement parti de ce potentiel parce qu'il y a un risque de 300 millions de personnes au chômage, voyez-vous. C'est effrayant. un risque tout à fait grave, particulièrement grave. Il nous faut vraiment abattre énormément de travail, faire un effort pour avoir des véhicules pour une intégration plus avant de l'Afrique et que les dirigeants s'approprient pleinement ces technologies. Alors, un certain nombre de discussions. Alors, je vais maintenant demander aux conférenciers de venir. Nous avons avec Noam Bani Abouzaïd, le commissaire à l'UCI de l'infrastructure et je vous propose de l'applaudir à tout rompre. Paula Ingabir est ministre des TIC du Rwanda. Nous avons également au panel Zahar Nasser, ministre des investissements et de la coopération internationale de l'Égypte. Avec nous, comme nous voulons avoir quand même un esprit de parité, quelques hommes, Joseph Moshowood qui est secrétaire de cabinet au Kenya pour les TIC. applaudissons-le et de Andela, Nigeria, M. David Achirou et enfin, et non des moindres, L'André Collandé, PDG de C-Squared. Merci. C'est formidable d'avoir ce panel d'éminents conférenciers avec nous et maintenant que Morktar a dressé la toile de fond. Je vais commencer avec vous, Paula. Vous avez l'expérience du Rwanda qui est vraiment un cas de figure intéressant. Le Rwanda a procédé par grandes enjambées pour la connectivité, l'abordabilité et justement l'appropriation n'est pas aussi bonne que vous le souhaitiez. Comment est-ce que l'on peut accroître l'appropriation de ces technologies et quel est l'effort à mener en ce sens pour le permettre ? Je vous remercie. Alors, pour commencer, je ne peux pas dire que le modèle du Rwanda est un modèle à taille unique que chaque pays pourrait reproduire à 100%. Dans chaque cas de figure, il faut façonner par rapport à son contexte ce qu'a fait un pays en tirant des enseignements mais en adaptant à votre propre écosystème. Pour nous tous, le point de départ est de fournir une certaine couverture. Et en fait, dans notre pays, c'était ça, le point de départ. On s'est posé la question de savoir comment permettre davantage de couverture 3G, 4G, justement 3G et 4G à plus de 92% en matière de couverture géographique. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une taille unique qui va être saillante pour tout le monde mais justement des partenariats et des alliances publiques privées où ça a été le cas au Rwanda, justement, dans une certaine mesure, le secteur public a dû faire les premières mises de fonds, les premiers placements et ensuite, tout simplement, déployer la connectivité et permettre au secteur privé d'arriver. Donc ce sont des modèles d'alliances PPP qui nous permettent justement de répandre la connectivité dans le pays. On se concentre aussi sur un certain nombre de modèles mais il y a deux choses importantes. L'accès et le caractère abordable de l'accès à l'Internet. Lorsqu'on examine cette question de l'accès où nous avons un modèle de vente en groupe pour le 4G avec un certain nombre d'opérateurs, nous avons également voulu partager le partage de l'infrastructure. Vous avez les tours, la fibre optique, tout cela dans le cadre d'un modèle de partage d'infrastructure et je crois que les prix de la bande passante sont les plus bas au Rwanda. Donc évidemment, c'est abordable. Lorsque j'ai parlé d'accès et du caractère abordable de la connectivité, nous avons la connectivité, mais lorsque l'on parle d'accès, on doit parler de dispositifs, de matériel et de manière dont on peut regrouper les services afin que ces services puissent bel et bien être consommés par les populations et qu'elles soient abordables pour ces mêmes populations. Donc nous avons tenté de mettre au point une politique ainsi qu'un cadre réglementaire qui se concentre sur l'accès, qui tient compte du caractère abordable, mais aussi donner tout un spectre de possibilités aux opérateurs pour qu'ils puissent fournir ces services à des prix raisonnables avec un régime fiscal raisonnable aussi et en fournissant un contenu tout à fait pertinent. Et d'ailleurs, je reviendrai, je voulais vous parler des compétences, mais je reviendrai sur cette question de compétences, justement. Merci. Mister Nassah, je voulais passer à vous maintenant. C'est une période vraiment très intéressante et alors l'Egypte est vraiment en fer de lance en matière de numérisation avec certaines parités, hommes-femmes, et vous avez fait des investissements vraiment intéressants dans le domaine. Mais peignez-nous le tableau, si vous voulez bien, la vision. Quelle est la vision que vous avez pour l'économie numérique de l'Afrique ? À quoi cela devrait-il ressembler ? Et quel est le rôle du gouvernement en ce sens ? Merci beaucoup. Je suis très heureuse de faire partie de ce panel et représenter les femmes qui sont fondamentales en Afrique et nous voulons aller encore plus loin. Je commence tout d'abord par l'Egypte. Que s'est-il passé ? Dans notre pays, nous avons tout d'abord adopté des mesures ou des stratégies de transformation numérique de fonds en comble fondées sur trois piliers, comme l'a évoqué Mokhtar au départ. Numérisation, suffisamment d'infrastructures au départ, ce sont les fondements. Deuxièmement, il faut vous doter des bons écosystèmes et des contextes propices permettant de tirer pleinement parti du secteur privé et de l'attirer surtout, ce secteur privé. Donc le gouvernement doit attirer le secteur privé, comment le faire ? Et ensuite investir dans le capital humain, cela veut dire formation, doter les personnes de compétences adéquates et surtout dans certaines régions où justement ces compétences ne sont pas toujours aussi faciles à avoir et donc il faut avoir aussi des systèmes judicieux dans les communautés et dans les villes et faire la promotion de davantage, de transformation numérique révolutionnaire et l'accès au financement et aux services. Services numériques aux populations, y compris les investisseurs, automatisation du système dans son intégralité, cela est également un environnement habilitant, propice, permettant de lutter contre la corruption d'une part, mais le financement électronique est critique aussi d'autre part. Et donc ce sont autant d'éléments sur lesquels nous voulons travailler pour passer à l'échelle supérieure et aller encore plus loin. Effectivement, l'Egypte préside de l'Union africaine et nous sommes ici aujourd'hui pendant une visite présidentielle. Nous avons le ministre des technologies et de l'information et de la communication, donc des TIC qui est ici et nous amplifions l'effort, nous répandons cela et nous voulons vraiment accompagner ce mouvement. Et donc nous avons vraiment voulu œuvrer dans ce sens et je suis heureuse d'entendre dire que nous allons avoir, enfin Morten a dit que nous allons avoir une présence grâce à notre directeur aussi, donc une présence régionale parce que nous faisons face à des obstacles. L'accès au financement est problématique et nous devons avoir des banques fournissant des financements aux infrastructures. Les énergies renouvelables, nous travaillons dans ce domaine et la transformation aussi. J'espère que cette unification au niveau des IFI, des intermédiaires financiers internationaux, s'avérera parce qu'il y a vraiment, évidemment, la région Ménin et la région subsaharienne, mais ce sont deux choses différentes. L'entrepreneuriat est très important, la participation du secteur privé. Nous les avons fait participer à la conférence de 2018. Il y avait sept chefs d'État de l'Afrique. Nous avons lancé un programme de start-up. il y a eu des centaines de réussites. Nous établissons une plateforme avec FinTech pour les jeunes. Nous introduisons aussi les instruments innovateurs qui permettent aux jeunes entrepreneurs de se lancer. 50 % des nouvelles entreprises sont menées par des femmes. Nous sommes donc très fiers d'appuyer nos femmes et les jeunes dans notre continent. C'est exactement ce qu'il faut. Il faut encourager les secteurs différents de la société à participer dans cette nouvelle économie. L'histoire du Kenya a été racontée et racontée, M. Mouchero. J'aimerais que vous nous racontiez ce que les autres économies africaines peuvent apprendre du Kenya, quels sont les défis que vous affrontez. Nous sommes en train de mettre en oeuvre les plateformes 5G. Il y a tant de travail qui reste à faire. quels défis devez-vous encore affronter et quels conseils avez-vous pour nous ? Merci. Merci beaucoup. C'est formidable que la Banque mondiale parle du numérique en Afrique. C'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. Nous voulons profiter des possibilités qui se présentent à nous. Ce ne sont pas vraiment des défis, ce sont des possibilités qui se présentent avec cette transformation. Quand nous avons commencé cette initiative, on demandait en fait aux gens de devenir un peu des mini-banques. Le concept n'était pas bien compris. Maintenant, les gens comprennent qu'on peut envoyer de l'argent avec un téléphone cellulaire, mais au début, c'était un défi. Quand les licences ont été accordées, l'idée n'était pas d'entreposer de l'argent. On ne peut pas obliger à utiliser l'argent qu'ils ont dans leur portefeuille électronique. Les ministres des Finances ont dû commencer avec les banques. Beaucoup d'autres pays en Afrique prennent ces plateformes par le banque et les banques ont une vision différente de la façon dont on utilise l'argent. Un PSA pouvait transférer de l'argent à un coût très, très, très bas. donc les banques avaient un défi. La technologie n'est pas difficile. Nous utilisons USSD qui est une technologie de base. Un PSA a maintenant une appli qui utilise des données, mais même avec la plateforme USSD, ça fonctionne. Il faut trouver et inscrire tous les utilisateurs qui vont utiliser les plateformes. et il y a beaucoup de valeurs ajoutées qui viennent de tout cela. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui peuvent recevoir de l'argent. Il faut des données qui maintenant permettent à ces utilisateurs d'offrir des prêts. Donc ceux qui ont l'argent peuvent offrir un prêt. On peut avoir une petite ligne de crédit en trois minutes. les plafonds augmentent. Donc ces plateformes mobiles sont vraiment la voie de l'avenir. Nous avons vu que pour identifier les utilisateurs, il faut assurer la sécurité. Nous avons un système de gestion d'identité intégré. Nous avons pu inscrire 50 millions résidents du Kenya. il y a une source fiable de données parce que cette sécurité identitaire permet à tous les citoyens d'entreprendre des transactions et d'obtenir des services. C'est donc un domaine qui offre beaucoup de possibilités. Il y a des questions de sensibilisation et de sécurité. Il est très utile d'avoir la collaboration entre les banques et les plateformes. Il y a des difficultés quand nous ne pouvons pas entreprendre des transactions les uns avec les autres. L'Afrique doit avoir accès à ces plateformes pour que les utilisateurs puissent se payer les uns les autres. Comment est-ce que l'Afrique peut tirer profit de toutes ces plateformes étant donné que dans chaque pays nos besoins sont si différents et si vastes? Comment voyez-vous votre rôle en tant que commissaire? Merci. La plupart de participants dans ce panel sont des femmes, c'est vrai, mais deux d'entre nous sont égyptiennes. C'est un vrai plaisir d'être ici. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. Comme vous avez dit, les leaders africains ont établi une mission et une vision pour l'intégration du continent par le biais de l'Union africaine. est une Afrique l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud et les îles. Je suis si contente que la Banque mondiale a compris cela et que maintenant il y a un directeur de l'intégration régionale qui la traite avec toute l'Afrique. nous parlons de plus de 50 pays. Chaque pays a une réalité différente, un niveau de développement différent et même à l'intérieur du pays il y a des fluctuations et des variations donc de grands défis. Mais nous sommes tout à fait engagés, nous allons surmonter ces défis. le rôle de l'Union africaine est très important parce qu'il faut que tous les pays partagent une même vision. Pour ce qui est de la transformation numérique, j'insiste beaucoup sur le mot transformation parce que ce n'est pas seulement l'aspect numérique qui est important. Nous parlons d'une transformation profonde de ce qu'on faisait avant à ce qu'on va faire à l'avenir. C'est une nouvelle façon de faire les choses dans tous les secteurs. Tout le monde parle de l'importance de l'infrastructure et des aspects techniques mais ce n'est qu'une partie du numérique de la transformation mais tous les secteurs se transforment en Afrique. On vous a parlé de banques virtuelles, d'inclusion financière, de villes intelligentes. La liste est longue et toutes ces transformations ont des effets importants sur la vie de la population. Le rôle de l'Union africaine est d'élaborer une vision, une stratégie commune, un cadre commun pour que tous ces efforts puissent être intégrés et que pour les efforts des pays soient intégrés pour qu'il y ait une approche qui fonctionne pour toute l'Afrique. Nous ne voulons pas des réussites ponctuelles dans quelques pays. Nous voulons que ce soit le continent qui réussisse et que le continent se transforme. C'est la réalité, ce n'est pas seulement un rêve. En 2018, nous avons lancé une zone de libre-échange pour le continent entier. en effet, au mois de juillet. Le mouvement de population, la libéralisation de l'espace aérien, nous allons très vite sur le continent et nous sommes absolument déterminés à faire la technologie travailler pour nous. Merci, c'est formidable. et André, ceci m'amène à vous. Vous ne faites rien encore. Les questions de politique sont primordiales. Je veux vous entendre parler à vos intervenants. Le gouvernement est un intervenant important. Si vous voulez travailler de façon efficace, qu'est-ce qu'il vous faut en Afrique dans la pratique. Merci, merci beaucoup. C Squared n'est pas encore au Nigeria, mais il le sera bientôt. Et Madame, je vous signale qu'il y a aussi deux Nigérians sur ce panel. Un aspect important, c'est l'aspect politique. Deuxièmement, investissement. Les politiques et les investissements. En fait, ce sont deux côtés d'une même médaille. Les politiques, les règlements, les lois, c'est les gouvernements. Les investissements dépendent des institutions financières comme la Banque mondiale. tout ce qu'ils peuvent investir. Le problème avec l'installation des fibres optiques dans toute l'Afrique, c'est que la pénétration de bandes passantes est quelque chose qu'il faut faire à long terme. On a besoin de capital. Ce sont des investissements qui ne vont pas avoir de retour à court terme. Mais cette infrastructure change la mentalité des jeunes. Mokhtar parlait du chômage. D'ici 2025, il y aura 400 millions de jeunes africains. Si nous n'effectuons pas cette transformation numérique, si nous n'avons pas les bonnes infrastructures, si nos gouvernements ne se réveillent pas et ne comprennent pas qu'il faut libéraliser l'environnement, qu'il faut laisser le secteur privé mener cette initiative, nous aurons un problème, un grand problème. Pourquoi le secteur privé ? Vous savez, nous faisons ceci depuis longtemps, depuis les années 60. Les gouvernements ont eu beaucoup d'argent de la Banque mondiale de partout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout ça ? C'est les entreprises privées qui au Nigeria nous ont apporté des téléphones. M-Pesa s'est réalisé au Kenya. Donc, voilà ce qu'il faut, des politiques qui offrent le bon environnement et les bons investissements. Il faut de l'argent pour des entreprises privées comme C-Squared qui vont ouvrir des réseaux qui pourront être utilisés par tout le monde. Il y a un effet d'entraînement qui est très important. Le gouvernement doit établir le bon cadre réglementaire pour que le secteur privé puisse s'épanouir. Merci. Ceci m'amène aux compétences, aux connaissances qui sont nécessaires pour que tout cela puisse se produire. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc, qu'est-ce que vous nous dites pour nous encourager ? Nous avons le secteur privé dans la salle, nous avons la société civile. Qu'avez-vous à nous dire ? Bonjour. Merci beaucoup. Comme tout le monde parle des gens qui siègent au panel, vous savez, le Nigeria gagne. Non seulement nous sommes deux, mais il y a un homme et une femme. Tout le monde a parlé de la technologie, mais vous savez, il faut bâtir ces technologies. Tout ce que nous voulons faire doit être fait par des personnes. Andela, c'est basé sur cette prémisse. Il y a des lacunes de compétences mondiales. Nous avons 1,2 milliard de personnes en Afrique, des jeunes intelligents, la population de jeunes qui est en train de croître si rapidement. Si on leur donne la bonne infrastructure, la bonne science, les bonnes compétences, est-ce que nous pouvons faire la différence ? Oui. Andela nous a montré que c'est, oui, plus d'une centaine de jeunes ingénieurs brillants et des jeunes dans 17 pays. Si nous contribuons tous à ces initiatives, il n'y a aucune limite à ce que l'Afrique peut faire. nous parlons de compétences. Il y a une chose qui est très intéressante, une question, en fait, internationale. La langue de programmation internationale, c'est l'anglais. Mais 95 % du monde ne parle pas l'anglais comme langue maternelle. Donc, nous devons nous attaquer à cette question. En Afrique, dans l'Indela, la zone Indela, nous avons beaucoup, beaucoup de langues. Donc, un des défis quels nous sommes confrontés, c'est que tous ces gens brillants ont dû apprendre l'anglais. et il faut donc inclure ces programmes de langue dans les compétences de programmation. Alors, probablement pas, mais lorsque l'on examine la Chine, il y a deux langues principales. Mais regardez le Nigeria, il y a peut-être quelques 500 dialectes ou langues, disons, les deux combinés. Mais en fait, il va falloir que nous nous mettions un niveau par rapport au langage international et de la programmation, l'anglais. Oui, je voulais d'ailleurs mettre l'accent sur ce point. Cette observation est tout à fait pertinente. Il ne s'agit pas que de cela, mais aussi de contenu local. Qu'est-ce qui provient, qu'est-ce qui vient sur Internet, qu'est-ce qui est publié dans ce domaine cybernétique ? Il faut que ce soit localisé, il faut que ce soit dans notre propre langue, dans notre propre contexte, reflétant nos propres problématiques. Et ce n'est pas ce qui se fait, justement, malheureusement. De plus en plus, dans le continent, c'est ce que nous constatons et nous l'encourageons. Bonjour, Cristalina. Eh bien, depuis, puisque son excellence est ici, même par le biais de la commission de bandelage, de la Broadband Commission, nous mettons l'accent, encore une fois, sur le contexte local. Localisation, c'est essentiel. Et nous avons cette espèce de concurrence qui existe et que nous avons lancée. C'est une espèce de rencontre et manifestation que nous avons lancée à Kigali. Et c'était une fille de 14-15 ans du Niger qui avait mis au point une happe en Hausa, dans la langue du Niger, pour sa propre communauté, pour aider sa communauté et les femmes de sa collectivité, à elle. Donc, en Hausa, c'est formidable que cette happe ait été faite dans cette langue. Et d'ailleurs, c'est vrai que les personnes qui mettent au point un contenu pertinent et local sont ceux qui vont gagner, sont celles qui vont gagner. Et on voit déjà cela. Je voudrais reconnaître la présence de la directrice générale de la Banque mondiale, Mme Kristalina Djordjeva, et qui va prendre la parole peut-être un tout petit peu plus tard et qui partagera donc quelques propos avec nous. Je reviens à Paola maintenant. On venait juste de commencer à parler de compétences. C'est vraiment très, très intéressant. Pour nous, afin de veiller à ce que les entreprises, les gouvernements, les particuliers, toutes, chaque personne, personne ne soit laissée pour compte, doit faire partie de l'économie numérique, qu'est-ce que vous faites en matière de compétences au Rwanda pour le faire, pour ne laisser personne pour compte. Puisque moi et Moucherou, nous ne voulons pas non plus louper ce concours, eh bien, il va falloir avoir davantage de femmes africaines au panel, je crois, pour une bonne concurrence. De toute manière, on va toutes gagner, je pense. Je crois que c'est important. Nous sommes des Africains et des Africaines. C'est pour ça que nous sommes ici, tous et toutes. Toutes et tous. Bien. Alors, vous avez évoqué la question des compétences. Effectivement, ce que j'aurais souhaité dire à ce propos, c'est qu'au-delà des infrastructures et des cadres réglementaires, des structures adéquates à mettre en place, il s'agit de compétences, de compétences, de qualifications. On en a parlé dans le panel précédent lorsque l'on parle du fait qu'il faut munir la population, enfin, il faut alphabétiser numériquement la population, alphabétisation numérique. Je vais parler du côté de l'offre, surtout. C'est ça qui nous intéresse maintenant dans ce panel-ci. Et ce que fait le Rwanda, c'est que nous sommes positionnés en tant que plaque tournante de l'innovation, preuve de concept. Donc, il faut procéder de façon délibérée et savoir exactement quels sont les investissements à octroyer à la recherche et au développement. Ce sont les capacités qui pourront finalement créer le contenu local auquel vous avez fait allusion tout à l'heure. Pour donner des exemples concrets, Madame a parlé de Andela, le fait de créer une plaque tournante africaine et qui permet surtout de donner des compétences à des développeurs de logiciels ou d'applications. Et là, à Kigali, vous pouvez voir une grande diversité de populations africaines, de peuples africains, pas seulement des Rwandais, mais des Africains de différents pays qui se réunissent et qui se retrouvent sur des plateformes et des plaques tournantes pour créer des contenus. Et le Rwanda se positionne comme justement une plaque tournante de preuves de concepts. Et c'est la manière dont nous allons nous positionner aussi en tant que centres d'excellence régionaux, où nous pourrons surtout nous doter d'une masse critique de compétences, pas seulement pour le Rwanda, mais pour le restant du continent. Et donc, l'université de Kigali propose des masters en robotique et en ingénierie informatique, en sciences informatiques. Donc, AIM et l'Institut de sciences mathématiques chez nous, qui aussi, donne un master en intelligence artificielle. Et lorsque vous tenez compte de l'écosystème dans son ensemble, de l'université et de l'industrie, ensemble, et ce que nous essayons d'attirer au Rwanda, on parle de toute une brochette de compétences professionnelles qui sont nécessaires pour que l'Afrique puisse mobiliser les technologies, les exploiter pleinement, tirer pleinement de ces différentes technologies et les intégrer, les adapter à leur société. Avant de donner la parole à Mme la ministre Nasser, je voulais dire que l'Afrique doit quand même faire face à une certaine réalité et modifier les besoins en matière d'instruction et d'éducation et dans un monde en pleine évolution par rapport au travail, comment l'AUC peut-elle aider les gouvernements à gérer cette nécessité d'évolution de l'éducation ? Oui, on parle ici d'éducation et de compétences, compétences pour les jeunes, personne n'est c'est pour compte, veiller à ce que la population, la jeunesse soit éduquée du point de vue numérique et de l'informatique, mais pour ceux qui sont, pour les plus anciennes générations aussi, pour les plus vieilles générations, ceux qui ont la responsabilité de former et de recycler la population active ou la main-t'oeuvre et surtout combler la brèche urbaine et rurale, nous avons quand même un gouffre entre les zones urbaines et rurales. La plupart des zones urbaines sont bien connectées, mais pas les zones rurales. Et il faut aussi connecter les pays enclavés aux pays avec littoral. Laissez personne pour compte, il ne s'agit pas que de personnes et de particuliers, mais là où vous vous trouvez dans un pays aussi où vous vous trouvez dans le continent, sur le continent, et il y a bien évidemment la brèche de génération, etc. Et donc, dans la commission de la science et de la technologie d'éducation, chez nous, c'est un aspect sur lequel nous planchons dans notre stratégie pour l'éducation et les compétences et le renforcement de celles-ci. Et c'est ainsi que nous appuyons le mouvement et c'est... Il faut vraiment aiguillonner tout cela de façon appropriée avec des programmes de formation. Si quelqu'un capable de former les jeunes ou la population dans son ensemble dote cette population des compétences nécessaires aujourd'hui, si nous ne le faisons pas, nous avons déjà perdu la bataille. S'il n'y a pas la capacité de formation... Madame le ministre Nasser, je reviens vers vous sur la question du financement. Ministre Nasser, nous avons besoin de capital, nous avons besoin de modèles inédits, innovateurs, sans doute. Quel est votre point de vue depuis l'Egypte ? Qu'est-ce qui est intéressant ? Qui est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui est révolutionnaire ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui pointe à l'horizon ? Eh bien, qu'est-ce qui fonctionne et ce sur quoi il va falloir se concentrer et insister maintenant ? Eh bien, là, je crois que je vais mettre l'accent sur la jeunesse, justement, la population jeune en Afrique, puisque vous avez évoqué les réformes dans le domaine de l'éducation qui sont en cours aujourd'hui. Eh bien, quelles sont les initiatives qui nous permettent d'avancer en collaboration avec d'autres pays africains ? Il conviendra de commencer à établir une plaque tournante d'entrepreneuriat, une plateforme permettant aux jeunes de créer leurs propres emplois, leurs propres entreprises et de transformer leurs idées en réalité, les concrétiser sur le terrain. Et c'est vraiment l'une des déclarations que le président a faites à la présidence de l'Union africaine. Et Silicon Valley, nous voulons émuler ces exemples où justement les jeunes non seulement ont un accès à du financement, des prêts, mais à des renforcements, d'abord à des capacités, des compétences, renforcement de capacités, etc. Parce qu'il faut du temps pour que les jeunes entrepreneurs réussissent et eux-mêmes ensuite créent des emplois et recrutent d'autres. In fine, il faut se doter d'une stratégie exhaustive de pérennisation et de croissance durable. C'est ainsi que les jeunes pourront contribuer à leur économie. Et nous travaillons étroitement avec le groupe de la Banque mondiale. La Banque, d'une part, en termes de réformes politiques, il est important de se doter de l'environnement propice qui permet aux jeunes de transformer ses rêves et ses innovations en véritables projets concrets. Mais nous travaillons également avec la Société financière internationale, l'IFC, pour créer des milliers de start-up et encourager les jeunes à être à la tête de ces start-up. C'est toute une culture dont on parle qui requiert une numérisation, une alphabétisation numérique et le fait de regrouper le tout est vraiment une façon d'avancer très pertinente. Et l'Egypte planche sur une réforme de fond en compte de l'éducation aussi où nous travaillons étroitement avec nos amis, partenaires de développement mais aussi de nombreux pays africains. Et là, nous travaillons étroitement avec Amani parce que tout est numérisation. Cela revient toujours à la numérisation et nous avons établi des partenariats avec des syndicats d'enseignants, enseignement de la prime enfance, de la petite enfance, élaboration du curriculum, etc. Partage d'expertise et de connaissances parmi d'Afrique, c'est essentiel aussi. Autre domaine essentiel, c'est les services de santé, le secteur pharmaceutique et ce que nous faisons dans le cadre des plateformes numériques et nous essayons de connecter les plateformes afin de pouvoir capter le savoir et l'expertise sur des questions et des dossiers aussi critiques que sont la santé et l'investissement dans le capital humain. Jeunes entreproteurs, éducation, santé publique, formation professionnelle. Autant d'éléments critiques pour une Afrique en pleine croissance et prospère. Merci beaucoup. Ce qui m'amène vers vous d'ailleurs, mesdames, messieurs, je voulais soit dit en passant dire que le prix de l'éducation a été octroyé à une institutrice africaine qui travaille dans un environnement vraiment complexe dans un lycée, enfin dans une école secondaire dans un des contextes les plus difficiles et il enseigne STEM dans cet environnement, dans ce contexte particulièrement compliqué, difficile et il y a un certain nombre de filles qui ont pu participer à un concours d'énergie en fait en se servant de plantes mais c'était vraiment inédit et donc c'est très bien d'avoir toutes sortes de centres d'excellence et de plaques tournantes qui traiteront des besoins des instruits des plus sophistiqués des personnes qui sont déjà un peu plus à la pointe et un peu plus urbains quelque part aussi mais ça ne suffit pas parce que nous savons très bien que l'Afrique, le continent africain est très diversifié et qu'il y a énormément de personnes dans les zones rurales qui ont besoin de solutions urgentes donc l'agriculture joue aussi un rôle important mais je veux vraiment vous donner cette espèce de monstre parce que l'Afrique c'est massif c'est un continent énorme mais très varié très diversifié et donc lorsqu'il y a des partenaires qui sont ensemble qui veulent travailler avec vous qui veulent transformer mais quelle est la réponse pourtant de populations qui sont justement dans les marges qui sont laissées pour compte justement et qui sont marginalisées merci beaucoup et d'ailleurs à ce titre j'allais dire que les jeunes et les Africains n'attendent pas que nous agissions en tant que gouvernement de toute manière ils agissent d'eux-mêmes d'ores et déjà et c'est à nous de rattraper le mouvement de les rattraper eux-mêmes en leur donnant tous les services que doivent fournir des gouvernements nationaux et donc c'est tout ce travail numérique ce monde numérique qu'ils se sont appropriés que nous devons rattraper il y a quelque 638 000 personnes qui sont des jeunes qui travaillent pour des MNC des sociétés multinationales à titre d'exemple dans une de nos zones ces milliers de personnes travaillent tout simplement à étiqueter des paquets et c'est une société de logistique américaine et donc il y a ce conditionnement qui se fait d'autres suivent le NFL et donc la National Football League et voient tous les jeux de foot américains et finalement ils renvoient ils peuvent communiquer avec chaque footballeur et tous ceux-là ce sont des jeunes qui s'intéressent au foot américain au Kenya par exemple c'est n'est qu'un exemple et bien personne ne leur a enseigné la manière de procéder ils ont appris sur le tas et c'est un chiffre qui est en pleine croissance je devrais même dire une croissance exponentielle avant que vous ne continuiez quelle est notre responsabilité à nous en tant que gouvernement pour intervenir quel rôle devons-nous jouer en tant que gouvernement nationaux deux choses de deux choses l'une la plupart de ces emplois sont disponibles en ligne nous avons lancé un programme en tant que gouvernement où nous conscientisons les jeunes et nous leur donnons des compétences afin qu'ils puissent justement mener à bien leur travail qu'elles doivent être leurs responsabilités et lorsque ces personnes reçoivent un emploi sont recrutées et bien il faut bien évidemment qu'elles prouvent qu'elles sont capables de bien travailler et donc il faut avoir des infrastructures aussi les paiements les salaires les services financiers pour ces jeunes lorsqu'ils sont salariés ou sont payés est-ce que vous acceptez immédiatement est-ce que vous allez remettre en question cet argent est-ce que c'est de l'argent sale est-ce que ce sont de malversations parfois ce sont des jeunes qui gagnent des milliers de dollars vous savez et donc vous leur donnez des compétences c'est important vous leur donnez des infrastructures dont ils ont besoin parce qu'il faut une bonne connectivité pour travailler ainsi et il faut qu'ils aient des identités des identifications des pièces d'identification si vous ne pouvez pas identifier la personne qui a fait tel ou tel travail qui a travaillé dans tel ou tel domaine et bien les sociétés ne vont pas vouloir donner de l'information divulguée de l'information confidentielle comment vous allez faire d'un point de vue numérique il faut garantir que tout un chacun chaque personne a une identité une identification un identifiant c'est ainsi que ces personnes se sont connectées avec tel mot de passe etc. et conscientiser sensibiliser non seulement pour que les uns et les autres sachent qu'il y a des opportunités mais que les entreprises le sachent le secteur privé et celui qui aiguillonne le mouvement et qui se fait le fer de lance de ce mouvement et donc il faut que les jeunes soient reconnus par le secteur privé dans une certaine manière il y a des espèces de structures complètement révolutionnaires sur différentes enfin par rapport à différentes tâches mais parfois les contrats ne peuvent pas être fournis et il faut trouver des moyens permettant aux jeunes de travailler dans de nouveaux contextes et les cadres réglementaires doivent tenir compte de cela au Kenya un de nos défis a été ceci beaucoup d'emplois se font en anglais donc nos langues disparaissent Syrie et Google ne comprennent pas nos langues donc ça crée en fait un écart d'intelligence parce que tous ces tous ces programmes parlent anglais certaines entreprises ont déjà établi des services de traduction et ils les ont incorporés dans leurs plateformes mais il n'y a pas de langue africaine dans ces plateformes maintenant que l'intelligence artificielle s'en vient à grands pas il faut prendre les langues africaines en compte vous avez posé la question et je voulais répondre en tant que gouvernement nous devons être ouverts au bouleversement de l'éducation nous avons vu ça avec des programmes où il y a des compétences de programmation qui sont incorporées dans les programmes d'école secondaire donc quand les étudiants finissent l'école secondaire ils sont déjà prêts pour être embauchés il faut aussi insister sur l'alphabétisation et la numérisation dans la petite enfance et au début de l'école il faut aussi former les enseignants les enseignants ne peuvent pas enseigner ce qu'ils ne savent pas et ce qu'ils ne connaissent pas j'aimerais ajouter aux excellents commentaires qu'ont fait nos ministres au sujet de la libéralisation de l'économie et de l'écosystème en tant que gouvernement notre rôle est aussi de protéger la cybersécurité et primordial la protection des données personnelles les lois et les conventions sont primordiales nous ne devons pas les oublier dans cette transformation numérique c'est un message important les droits les droits des enfants il y a tant de choses qui se passent en ligne c'est pour cela que l'Union africaine a adopté la convention sur la cybersécurité et la protection de données personnelles les chefs d'État considèrent que c'est une loi primordiale pour le continent la protection des enfants en ligne est crucial merci merci d'avoir parlé de cela l'André quand Joe Mouchera a commencé à parler de tout ce qui se fait j'ai vu son énergie vous savez c'est très simple il y a un milliard de personnes et tout ce qu'il leur faut c'est des possibilités créer les possibilités et ils vont s'épanouir tout ce qu'il faut c'est l'accès lire et écrire je n'ai pas besoin de comprendre la chimie pour être un pharmaciste si je peux lire et écrire et si j'ai accès à l'Internet c'est la plus grande bibliothèque du monde je peux être comme le garçon à Malawi William Kwamba et même faire plus il y a des milliers et des millions de Williams en Afrique je parlais de gouvernement C-Squared a une initiative comme celle que nous avons lancée au Liberia le gouvernement de Liberia et C-Squared ont mis en oeuvre une initiative un partenariat public et privé nous avons nous avons installé trois kilomètres de fibre optique en moins d'un an nous avons relié cinquante institutions du gouvernement onze universités ont maintenant le Wi-Fi pour la première fois ils auront une bande passante c'est quelque chose qui va changer leur vie nous voulons leur donner les possibilités de s'épanouir 20-30 c'est beaucoup trop loin il faut y aller maintenant on devait le faire hier ça doit être immédiat il faut un accès ouvert nous ne pouvons pas avoir un environnement qui n'est pas ouvert je comprends les notions de cybersécurité je comprends les contrôles qui sont nécessaires mais si vous n'avez pas un réseau ouvert vous savez nous serons colonisés par le numérique si nous ne nous réveillons pas c'est maintenant qu'il faut faire les choses c'est maintenant qu'il faut bouger la ministre parlait d'identité de biométrique si nous avions une identité biométrique nous pourrions avoir des élections numériques comme en Lettonie comme en Estonie quand vous y allez avec l'Internet quand vous donnez la bande passante à tout le monde ça va changer leur vie ça va changer la politique ça va changer l'économie et les Africains croyez-moi vont faire le reste merci créer l'environnement et laisser les Africains faire je vais dire que Julia Siego du Kenya est devenue championne en regardant Youtube nous ne devons pas oublier les films c'est par les films que nous racontons nos histoires ce sont les films que nos jeunes vont voir nous devons investir dans l'infrastructure numérique pour les films en ce moment nous avons beaucoup d'églises beaucoup de cinémas ont été convertis en églises nous ne regardons pas assez de films même si je n'ai rien contre les églises il faut donc investir dans toutes les infrastructures les films les séries de télévision les histoires africaines vous allez enfin je vais vous donner une question intéressante qui a été affichée qu'est-ce que c'est une économie numérique est-ce que ce n'est pas un peu éloigné des besoins de la population moi je veux l'accès à l'eau le soin de santé et l'infrastructure de base comment pouvez-vous dire qu'une économie numérique est plus importante merci merci d'avoir posé cette question et c'est important si vous ne pouvez pas manger la technologie n'a pas vraiment de pertinence mais comme disait Larry que vous le vouliez ou non le monde s'achemine vers le numérique le monde bouge que ce soit la science médicale l'eau vous savez la fondation de tout cela c'est la technologie le transport technologie beaucoup de ces défis seront résolus par la technologie la santé maternelle par exemple ou les gens qui meurent à cause de leurs histoires médicales vous êtes malade vous allez à l'hôpital et il n'y a pas de dossier médical mais si vous aviez une carte comme une carte bancaire que vous avez avec vous mais votre dossier médical est sur cette carte on peut vous sauver la technologie et la fondation de tout cela je comprends bien les problèmes de la personne qui pose cette question mais nous allons résoudre ces problèmes beaucoup de ces problèmes avec la technologie sinon nous allons être laissés pour compte pensez par exemple à un jeune homme qui s'occupe de ses troupeaux dans une partie du pays et qui pourra utiliser avec son téléphone comment il peut gérer ses troupeaux on peut faire tant de choses avec la technologie voici une autre question quel est son nom optimiste optimiste optimistique mais c'est un appelage un peu différent comment pouvons-nous influencer les chefs pour les convaincre que la transformation numérique et le gouvernement électronique peuvent apporter de bons résultats Moukhtar nous en parlait est-ce que les ministres peuvent nous dire avec certitude qu'il y a une volonté politique et un engagement d'aller de l'avant avec cette transformation numérique absolument il y a certainement une volonté politique quand Amani Abouzaïd a fait sa présentation elle parlait du rôle de l'union africaine pour l'établissement et l'élaboration d'un cadre réglementaire qui nous permettront de participer dans un programme intégré pour que tous nos pays produisent des plateformes qui aient l'interopérabilité et l'inclusivité nécessaires il faut donc ces normes et ces politiques après cela il y a l'alliance de l'Afrique intelligence qui est au niveau de la mise au stade de la mise en oeuvre nous avons travaillé avec les gouvernements pour voir comment nous pourrions partager les meilleures pratiques pour la mise en oeuvre de nos programmes numériques par exemple s'ils veulent établir une ville intelligente le Ghana ou le Kenya n'aura pas à inventer la roue cela va nous permettre d'avancer de façon beaucoup plus intégrée et coordonnée nous voulons nous assurer que le programme numérique atteigne tous les niveaux de gouvernement nous avons une résolution qui a été signée par les chefs d'état au dernier sommet une stratégie numérique pour le continent il y a eu un sommet Afrique-Europe sur l'économie numérique il y a un groupe de travail sur la numérisation nous travaillons avec la commission de la bande passante avec les Nations Unies il y a bien sûr l'initiative Afrique intelligente le secteur privé est très présent dans toutes ces initiatives le niveau d'engagement ne peut pas être surestimé tout est en place pour cette transformation numérique en Afrique c'est maintenant à nous de saisir la possibilité tout est en place oui je peux vous confirmer qu'il y a un engagement au plus haut niveau politique les chefs d'état l'ont réitéré le président de l'Union africaine à Tchermashek nous avons répété cet engagement nous sommes passés au-delà de l'engagement politique les gouvernements vont de l'avant avec la phase de mise en oeuvre nous voulons passer de la vision et des stratégies à la réalité l'Egypte à la présidence de l'Union africaine nous sommes très engagés et nous travaillons de près avec nos partenaires en développement nous sommes très heureux de l'initiative numérique du groupe de la Banque mondiale nous travaillons aussi avec nos collègues de la SFI pour avancer dans les domaines où nous avons pris du retard il va donc falloir des ressources des gouvernements et du secteur privé nous avons signé une entente avec Apple et avec d'autres parce que cela va nous aider à avancer rapidement je suis tout à fait d'accord avec vous le rôle du gouvernement est de s'assurer que l'environnement est propice pour que le secteur privé puisse s'épanouir nous avons besoin du secteur privé nous devons donc intégrer leur participation il y a aussi l'infrastructure énergétique et d'autres les investissements dans le capital humain tout cela nous aide à avancer rapidement je n'ai jamais vu tant de volonté de tous les secteurs vous voulez tous travailler ensemble et je vois aussi Andela et C Squared le secteur privé bien représenté avec l'engagement de la Banque mondiale à encourager d'autres institutions comme la Banque européenne pour la construction leur mandat n'incluait pas les pays africains mais maintenant par le biais de la Banque mondiale ils ont pu négocier des projets d'infrastructures régionaux donc nous avons attiré des institutions comme la Banque d'investissement européenne qui n'investissaient pas en Afrique ils se sont engagés à appuyer l'initiative numérique qui est coordonnée par le groupe de la Banque mondiale Julie moi je viens du secteur privé si vous voulez parler d'engagement suivez l'argent suivez l'argent et regardez là où nous sommes arrivés nous sommes au siège social de la Banque mondiale et nous parlons d'un vol sur la lune objectif lune pensez aux conversations que nous avons eues avec nos chefs d'état les ministres responsables de la TIC étaient souvent absents mais maintenant ils sont tous là d'ailleurs il y a eu une réunion au niveau du conseil d'administration pour une Afrique judicieuse une Afrique intelligente mais ce sont les pilotes tous les ministères doivent être des pilotes aussi et c'est là que ça fait toute la différence mes amis des nouveaux amis que je viens de me faire de la Banque mondiale ils sont ici dans cette salle ça veut dire que la transformation est vraiment une priorité fondamentale mais c'est une pression qui provient aussi des citoyens et des jeunes pour le tout numérique tout numérisé et au Kenya nous avons un programme des quatre grands donc la santé publique abordable universelle le logement abordable donc la couverture sanitaire universelle et tout cela aussi est lié aux emplois mais la technologie est au coeur de tout cela si nous voulons également enregistrer les petits agriculteurs pour savoir quels intrants ils ont besoin etc c'est ainsi c'est un 100% une Afrique 100% numérisée je voulais poser une question et d'ailleurs je crois qu'on a une réponse partielle mais gardez cela à l'esprit alors que nous terminons cette session Musica Thémati dit comme c'est le cas dans de nombreux programmes dans les pays en développement les bénéficiaires immédiats sont les résidents des centres urbains périurbains comment veiller à ce que justement nous donnons un accès aux résidents dans les zones rurales voilà qu'est-ce que vous avez à nous dire l'Afrique doit vraiment se transformer il faut que ce soit un effort intentionnel et déterminé afin de permettre à tous d'avancer dans cette économie numérique et que chacun puisse trouver sa place et s'enrichir donc qu'est-ce que sont vos mots de conclusion en ce sens et bien deux choses on dit que si l'Afrique doit gagner cette révolution numérique et bien les femmes aussi doivent être présentes il s'agit d'une situation où nous avons moins de 50% de présence et 50% des femmes ne sont pas présentes dans le monde numérique et bien il nous faut de l'aide de la part de l'IFC et de la Banque mondiale pour les femmes la conscientisation la sensibilisation des uns et des autres que peuvent faire les gouvernements et bien nous tenons pour acquis souvent que les personnes connaissent l'importance de la technologie le savent sont au courant et bien non je ne pense pas que ce soit toujours le cas j'ai participé à un programme au Nigeria où il y avait beaucoup de responsables gouvernementaux et finalement les résultats est que le gouvernement doit faire quelque chose mais nous avons quand même 54 pays distincts en Afrique je suis heureuse de voir qu'il y a des programmes tels que ceux-ci mais il nous faut sensibiliser davantage les autres pour savoir à quel point cette révolution numérique est importante et bien en guise de conclusion je dirais que les programmes lorsqu'on oeuvre de concert je l'ai vu comme C Squared lorsque cette entreprise a commencé au stade de pépinière de start-up et on s'est dit tiens c'est ambitieux ça peut être énorme mais la transformation est réelle et les programmes et les plans que nous commençons à voir se mettre en oeuvre on voit qu'ils se concrétisent et on commence à le voir mais il faut voir décoller davantage de programmes au Kenya et ailleurs c'est une couverture 4G que nous devons assurer sur tout le continent pour que chacun ait la bande passante là où il se trouve que la personne ne soit pas obligée d'aller dans un centre urbain pour avoir internet qu'il y ait vraiment des lieux de connectivité dans les zones rurales aussi partout et ces idées qui sont présentées on a l'impression que ce sont des chimères mais il faut que ce soit des rêves qui soient concrétisés des innovations qui soient concrétisées au niveau de la stratégie et de la planification il nous faut avoir des engagements de la part des politiques aussi merci l'engagement au niveau politique le plus élevé pour la transformation numérique existe mais on a besoin certes de davantage d'intégration parmi les pays d'Afrique dans les pays africains et donc l'engagement existe il y a une volonté mais il nous faut travailler étroitement avec eux et de concert pour que cela soit concrétisé et travailler étroitement avec les partenaires de développement pour que cela se fasse de façon accélérée et que cela vraiment soit concrétisé sur le terrain je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit plus tôt mais oui l'union africaine grâce à nos dirigeants eh bien tire le mouvement pilote le mouvement sur la stratégie de la numérisation du continent africain combler la brèche aussi pas seulement dans l'infrastructure matérielle mais immatérielle aussi l'infrastructure physique et l'infrastructure immatérielle l'énergie aussi souvenez-vous bien sans électricité les TIC ne fonctionneront pas sans énergie sans électricité et électrification et en se servant des nouvelles technologies dans les zones rurales les nouvelles technologies de téléphonie mobile et de portefeuille électronique cela permet justement aux populations des zones rurales d'être partie prenante et donc les solutions novatrices doivent tenir compte de ces populations les services postaux doivent aussi être dans les zones rurales pour l'accès aux TIC l'accès aux services financiers la fintech nous voulons combler aussi l'écart entre économie formelle et informelle et davantage d'inclusion sociale et financière pour tout le monde par là nous assistons à une mutation au niveau des gouvernements où nous voyons des démarches plus centrées sur le citoyen et les problèmes non seulement est-ce que les technologies sont inclusives mais elles sont des passerelles et elles comblent l'écart numérique la brèche numérique et ce programme moonshot numérique objectif l'une et bien cela nous intéresse énormément parce que cela veut dire doter des gens de compétences et grâce à des plateformes des plaques tournantes et promotion de l'entrepreneuriat et cela cadre bien avec la transformation numérique on le dit pour le Rwanda mais c'est toute l'Afrique et il nous faut avoir des programmes phares pilotés par chacun des pays ces programmes phares lorsque l'on les examine de près il faut qu'ils cadrent avec les différents piliers qui sont les nôtres et avec les partenaires qui sont les d'autres nous avons forgé des partenariats et donc enfin et non des moindres je voulais parler enfin réagir à la question de savoir comment inclure les communautés rurales le partenariat et les partenariats qui sont importants aujourd'hui vont au-delà du simple secteur privé mais il s'agit des communautés comment travailler avec les communautés pour co-concevoir des solutions qui sont capables enfin qui leur permettent de surmonter leurs propres défis eux-mêmes à vous maintenant le dernier mot je crois que la chose la plus importante à tenir en compte croire en ce que l'on veut faire c'est très important pour moi plus important que les simples résultats à mon avis parce qu'au début d'un succès au début d'une démarche si on y croit vraiment on est intimement convaincu et bien vous pouvez y arriver mais si vous n'êtes pas sûr de vous et bien c'est un défi c'est un défi supplémentaire il faut donc savoir cela et deuxièmement ce que nous faisons ici aujourd'hui c'est que nous sommes en train de de jeter les bases de créer les fondements où nous allons permettre aux plus imaginatifs aux plus jeunes qui ont de l'imagination de sortir des silous dans lesquels ils se sont trouvés et qu'ils vont maintenant pouvoir vraiment modifier toute la dynamique sur le continent africain grâce à tout cela merci beaucoup à notre panel et bienvenue à Cristalina qui vient à la tribune nous prononcer quelques paroles je vous emprunte le microphone une minute je ne veux pas me mettre derrière la tribune justement je préfère me présenter ainsi bonjour tout le monde je m'appelle Cristalina Georgieva et je suis directrice générale présidente directrice générale de la banque j'étais censée prononcer les propos liminaires je devais m'exprimer en guise d'introduction de ce panel mais je vois que ça a été vraiment un panel formidable et éminent donc je vous propose de les applaudir chaleureusement les conférenciers et cela me donne l'occasion de démontrer à tout un chacun que de toute manière ce n'est pas la banque mondiale d'un monde révolu ou d'une époque antédiluvienne nous sommes modernes ici et jeunes à la banque mondiale ce qui m'amène au sujet qui m'intéresse vous m'avez peut-être entendu raconter comment j'ai bien compris un jour que le monde était devenu numérique et bien c'était grâce à une conversation avec ma petite fille tant que bonne grand-mère je disais à ma petite fille que lorsque j'avais son âge elle avait 5 ans à l'époque que je lui disais cela il n'y avait pas de télévision je lui ai dit il n'y avait pas d'ordinateur quand j'étais ton âge elle m'a regardé elle m'a dit et alors donc vous n'aviez que des iPads c'est cela quand vous étiez jeune grand-mère il n'y avait que des iPads et je crois que là j'ai tout compris c'est le droit de ma petite fille il s'agit de son droit mais il s'agit du droit de chaque enfant n'importe où n'importe où il lit d'être connecté au monde numérique et d'avoir le numérique comme partie intégrante de sa vie quotidienne et je suis d'accord avec vous il faut agir de façon urgente avec un sentiment d'urgence parce que si la brèche s'approfondit ce sera la honte pour nous et là il n'y aura pas possibilité d'éradiquer la pauvreté et nous ne verrons pas l'Afrique fleurir et ça c'est inacceptable c'est tout à fait inacceptable donc j'ai trois messages pour vous premièrement le groupe de la Banque mondiale est pleinement engagé à travailler avec chacun avec l'Union africaine avec la Commission africaine avec chaque pays avec le secteur privé afin d'accélérer le mouvement et accélérer la numérisation du continent africain connectivité identité numérique gouvernement cybernétique etc. tout numérique nous sommes pleinement engagés sur cette voie et d'ailleurs nous savons que l'argent doit suivre ensuite doivent suivre la parole et il est important de se poser la question de savoir est-ce que numérique ça veut dire qu'on fera moins attention aux besoins quotidiens des uns et des autres s'alimenter trouver un abri et une eau potable et bien non le numérique ne va pas remplacer ce n'est pas justement un choix il faut que nous nous engagions et que nous fournissions aussi la sécurité alimentaire que nous fournissions de l'énergie l'électricité à tout le continent comment faire si vous avez un dispositif un iPad s'il n'y a pas d'électricité vous ne pourrez pas le faire fonctionner donc cela nous devrons le faire de concert mais si nous loupons l'opportunité numérique et bien l'Afrique sera vraiment laissée pour compte et ça on ne peut pas se le permettre absolument pas il s'agit du développement de façon intégrale mais le numérique c'est un précurseur c'est vraiment le précurseur et le catalyseur permettant justement au continent africain de faire de la lune son objectif non seulement s'agit-il de servir l'Afrique non seulement s'agit-il de transformation numérique mais transformation numérique donnant une opportunité à chacun de faire quelque chose de vraiment révolutionnaire et de vraiment inédit et de vraiment très cool et j'ai écouté les conférenciers s'exprimer et je crois que c'est vraiment révolutionner le monde tel qu'on le connaît c'est une opportunité sans précédent pour nous et d'ailleurs ça me permet de terminer avec ma chanson préférée mes collègues le savent Queen We will we will rock you ma chanson préférée et tout le monde le sait ici merci c'est une promesse que nous vous faisons la banque mondiale va être vraiment rock merci merci beaucoup mesdames et messieurs nous allons maintenant avoir les remarques de conclusion de Stéphanie von Friedemuth PDG de COO merci Julia je crois que c'est très difficile de voler la vedette à Kristalina je voudrais tout d'abord remercier tous les conférenciers des excellentes discussions que nous avons eues aujourd'hui ces remarques de conclusion sont toujours agréables mais difficiles à faire c'est vous qui vivez la transformation numérique de l'Afrique et comme Mortar l'a dit c'est une véritable révolution qui nous donne une opportunité de créer davantage de parité entre les hommes et les femmes un excellent point de départ et il me semble que l'Afrique a là son mot à dire et son rôle à jouer il y a une augmentation par un facteur de 20 établir le continent en tant que leader dans la téléphonie mobile et dans les transactions numériques et bien l'Afrique est à la pointe et il y a un certain nombre de bienfaits qui peuvent être apportés aux citoyens africains En ce moment seulement un très petit pourcentage de la population a un accès à la bande passante à la bibliothèque la plus grande du monde et c'est ça l'objectif l'une une approche globale pour accélérer la transformation numérique de l'Afrique pour que tout le monde qui est sur le continent ait une connectivité fiable et abordable l'installation du fibre optique dans toute l'Afrique la création d'une infrastructure partagée et des dispositifs abordables pour toute la population pour ce qui est de l'accès financier seulement 40% de la population a un accès à un compte en banque numérique nous avons besoin d'un cadre réglementaire agile qui va donner accès à plus de gens aux services financiers numériques ils auront aussi un accès au gouvernement aux services gouvernementaux qui ne sont pas disponibles en ce moment nous avons parlé de laboratoires d'accélérateurs d'incubateurs un environnement du genre Silicon Valley sur le continent africain s'il nous faut des entreprises qui vont croître rapidement il faut une alphabétisation numérique le talent existe mais il faut un contenu local et ce contenu local doit être créé en Afrique j'ai été marqué par ce commentaire sur l'écart des langues dans l'intelligence artificielle chaque pays africain va peut-être avoir son propre chemin mais il va falloir un partenariat avec le secteur privé qui apporte l'innovation et le capital il faut aussi l'intérêt des communautés et des utilisateurs le secteur public doit créer un cadre réglementaire agile si notre ministre du Kenya a raison sans cela les jeunes vont inventer tout seuls et ils vont nous dévancer ils ne vont pas nous attendre c'est comme cela que nous allons créer les emplois et la croissance durable qui va mener l'Afrique vers la quatrième révolution industrielle la révolution numérique nous avons entendu que c'est un programme qui va se dérouler à long terme donc lançons-nous pour tout changer parce que tout est en place merci mesdames et messieurs ça a été un grand plaisir nous sommes à la fin de cette session et je vous laisse avec une question quel est notre rôle dans la transformation numérique qui va se dérouler qui va se dérouler